... Dimanche 24 juillet 2022, la salle Bukavu du Pullman a servi des cadres à l'Assemblée Générale Ordinaire du Football Club Saint-Éloi-Loupopo qui s'est ainsi acquitté de son devoir statutaire conformément au calendrier de la Lina Foots. Sous la haulette du délégué de la Lina Foots, maître Innocent Kiboundoulou, ses assises ont connu plusieurs points à l'ordre du jour dont l'audition et l'adoption du rapport bilan sous ses quatre volets, administratif, financier, médical et technique. Pour cet exercice, Dona Moulangoy, patron de l'administration, est revenu sur la gestion administrative et quotidienne du club. Il a par la suite parlé des correspondances reçues et expédiées. Guylain Tengou, médecin de l'équipe, a pour sa part dressé le bilan médical de la saison. Il a à cette même occasion remercié la direction du club pour s'être investi pour la récupération des joueurs blessés. A noter que tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité. Ensuite, prenant la parole, le président Jacques Yaboul Akatoué a adressé ses remerciements au chef de l'État pour le soutien tant moral que financier, aux membres du gouvernement provincial du Haut Katonga, aux honorables députés provinciaux ainsi qu'à toutes les structures du club pour avoir participé activement au retour de loupopo en Afrique ces temps plus tard. Aussitôt après, le boss a peint la situation actuelle de sa chère équipe avant de faire des annonces importantes. J'ai le devoir de vous annoncer aujourd'hui que le coach qui a été sélectionné, c'est Mohamed Magasou. Il a signé avec loupopo pour trois ans. Nous avons aussi signé avec son adjoint Mahamadou Sidibe, aussi pour trois ans. Son adjoint a été aussi son adjoint à l'équipe nationale malienne et nous avons vu les performances. Nous allons commencer d'ici peu à recruter certains joueurs. Mais pour y arriver, d'abord, il faut tabler sur l'effectif. Nous avons eu pour la saison passée 35 joueurs. Et nous venons de libérer cinq joueurs pour ne pas dire merci. Et nous allons prêter six joueurs. Donc nous resterons avec 24 joueurs. Et l'exercice sera de recruter tout au moins quatre joueurs pour faire un effectif de 28 joueurs. Nous sommes en pourparlers avec certains joueurs. Je me réserve de donner leur nom. C'est des meilleurs, vous n'avez pas idée. Les ambitions que nous avons, c'est d'avoir une équipe capable d'être premier de la Ligue à foot et premier en Afrique. Et pour ça, ensemble avec vous, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que l'équipe y arrive. Dans son mois de clôture, le délégué de la Ligue nationale de football a salué la bravoure de l'actuel comité qui a bousculé la hiérarchie, déjoint au pronostic. Innocent Kibundoulou a par ailleurs insisté sur l'encadrement des jeunes qui peuvent, à l'horizon 2025, constituer un véritable vivier. L'effort fourni sur terrain, la qualité du travail déployé, les finances exposées ont payé et les résultats n'appellent pas commentaire. Aujourd'hui, Lupobo reprend ses lettres de noblesse. Je ne crois pas que ce soit un fait du hasard. Cela résulte du respect de la norme, du respect des règles. En tout début de ses travaux, une minute de silence a été observée en mémoire des notables décédés. Merci.